Bonjour, je m'appelle Catherine Desjardins, je suis une fille extrêmement artistique. Je suis passionnée, tout ce que je fais, je le fais avec tout mon cœur, mon énergie. Je fais de la danse acrobatique, du théâtre, j'adore être sur une scène, mais je suis une passionnée des communications. Je peux animer, faire des reportages, des chroniques. Je suis un vrai rayon de soleil, je suis curieuse, dynamique. Je suis l'animatrice qu'il vous faut, j'en suis persuadée. Et je vous ai préparé un reportage sur le film de Père en flic qui m'en va d'être Louis-José-Aude et Michel Côté. Ça va prendre quelques secrets du tournage. Alors, je suis en direct de la Place des Arts. C'est de la folie, s'il y a tellement de monde qui sont là pour la première du film de Père en flic, c'est vraiment de la folie. Les gens attendent en fil depuis des heures pour avoir leur place dans la salle. Allez voir, devons voir le film! Je suis avec Émile Gaudreau. Émile, j'ai vu le film et je me suis dit tout de suite, ce film-là a été écrit pour Louis-José-Aude. Oui. C'est ça. Et Michel Côté. Et Michel Côté. Mais est-ce qu'avant d'écrire le film, vous étiez certain qu'il allait vouloir jouer dedans? Non, c'est un risque qu'on a pris. C'est un risque? C'est un risque qu'on a pris parce qu'on lui a fait lire une version de scénario complète pour être sûr de le séduire aussi. Parce que Louis-José, il y a beaucoup de gens qui l'approchent pour faire du cinéma aussi. Vous avez joué dans vos bons cas de Batca, vous avez eu une scène, ça a été la folie de tout le monde de vraiment adorer votre performance. Et là, se faire offrir un film, sachant que quelqu'un a écrit un film pour nous, comment on réagit? Est-ce que tu as hésité parce que c'était trop gros? Oui, oui, j'ai hésité parce que je trouvais ça gros, un premier rôle après avoir fait seulement deux apparitions caméo dans d'autres films. Même que quand j'ai rencontré Émile Gaudreau et Denise Robert qui produisent le film, je leur ai quasiment dit, êtes-vous sûr? Je veux dire, auditionnez-moi, testez-moi, je suis vraiment le gars qu'il faut pour ça. Il y a du glisser, je ne sais pas ce que tu as appelé, je suis l'orthodique. Ça rafraîchit, hein? Je pense que j'ai un tataur dans les culottes. J'ai un tataur dans les culottes! Ça va être 9 ans que tu as un tataur dans les culottes! Quelle a été la scène la plus difficile à faire? La scène la plus difficile à faire, OK. La bataille dans la boîte aussi, ça a été bien tough parce que... Oui, j'ai vu. J'ai une doublure des fois dans le film. Dans la boîte, il est là une fouet, mais sinon la face dans la boîte, c'est moi tout le long. Puis, je vais dire, c'était difficile. Je pense qu'à un moment donné, j'ai ramassé carrément une vraie claque en pleine face. Un accident. Un accident, c'est sûr. Mais il a mangé une bonne. J'ai vu son visage faire comme... C'est un moment donné! C'est fou! Il dit aussitôt que la caméra s'est allumée, que tu as joué ta scène, il dit dans le regard, on a vu que tu pouvais être méchant. Ça fait que c'est comme ça que j'ai eu le rôle. J'étais bien content. Félicitations! Puis, en plus, tu as testé ton look au douane, il paraît. Oui, quand je suis parti en vacances, puis au douane, on m'a fouillé. On voit que tu es crédible! Ça a marché. Est-ce que vous avez tourné vraiment loin dans le bois? Est-ce que vous aviez dû dormir dans le bois ou vous reveniez chez vous à chaque soir? On revenait dans un hôtel, 4 étoiles, avec notre chambre, tout. Pas-tu des pink bag, pas de tente? Pas-tu des pink bag, pas de mouche, rien. La belle vie. Est-ce qu'il y aurait une anecdote que vous pouvez me raconter? Quelque chose est arrivé de soudain pendant le tournage? Quelque chose de drôle? Moi, j'ai rencontré ma blonde là, on a joué à ce labours. C'est vrai? Elle était sous le tournage, elle faisait le making-of, puis je ne l'ai pas haïe. C'est génial, ça! On tourne à un film, qui est le fun, avec des gens le fun, puis on se fait une blonde! Bien, tu sais! Bien, félicitations! Merci beaucoup! Merci! Le soleil est sorti en même temps que le film de Père en flic. Je suis en ce moment à la Place des Arts de Montréal. Il y a des gens partout. Il y a eu la première du film de Père en flic, et la deuxième du film aussi. Il y a eu deux représentations aujourd'hui pour les artistes, les gens qui avaient gagné des billets. C'est la folie, il y a un barbecue pour la fête des Pères. C'est une belle occasion pour faire une sortie Père-fils, et regarder un film qui parle de relations Père-fils. Donc, je vous invite à le faire. Vous pouvez aller en salle à partir du 8 juillet. Bon cinéma, tout le monde! Catherine Desjardins, elle a un sourire en forme de banane. Ce sourire-là, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ce sourire va aller très loin. Avec ses yeux corail, là, j'ai aucun doute. Catherine Desjardins, regarde, je ne la connaissais pas avant aujourd'hui. Elle est arrivée comme un cheveu sans soupe. Elle est trouvée tellement hot, là! Alors, on va la revoir beaucoup, c'est sûr, et avoir une carrière formidable. Alors, Catherine Desjardins est vraiment excellente, vraiment très bonne, vous devriez la prendre. Et j'ai été payé pour dire ça. Euh, non, pas payé, c'est ça que je devais dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501